yo tout le monde j'espère vous allez bien nouvelle vidéo alors oui vous pouvez voir à l'écran on est devant le force challenge donc ccg je crois donc je crois que j'avais jamais fait en plus sur la bêta donc en vrai grave content et je vais vous présenter une team même si on soit je pense que la team c'est à peu près celle que tous et tous doit utiliser actuellement pour ceux qui ont peut-être déjà réussi voilà parce que battait limité en personnage et après ça dépend de ta box et usa c'est à l'autre tu as peut-être d'autres personnages mais voilà je vous partage tout simple tout simplement ben mon équipe je viens de le passer j'ai retesté parce que je suis dit baton m'attendre que j'ai up un peu les personnages j'ai le potentiel vas-y autant essayer et du coup j'ai essayé alors la strata je vous explique tout simplement up kay qui dépaisse monstrueux moi j'ai réussi à avoir des doublons en invocation et quand ils ont donné des doublons vous savez sur n'importe quel personnage ben j'ai mis sur kaniki parce que j'avais pas arima donc en plus c'était plus rentable donc j'ai mis sur kaniki qui est vraiment op donc je suis tranquille bah du coup la toka je pense que tout le monde l'a donc tu peux la mettre dedans côté dps ça va être excellent voilà il a mis logiquement pour ceux qui jouent depuis le début logiquement vous devrez possiblement l'avoir si vous avez de la luc et je crois que c'est toi pour vous donc vachement intéressant pour le côté il quand même et on a un dps à eux voilà chercher le mot pardon donc voilà et on a coma et donc pourquoi cela alors déjà moi c'est parce que c'est le plus monté est aussi parce que c'est le plus intéressant je veux dire par là malheureusement tu vois que je suis limité en termes de personnages et je sais pas si à deux personnages peut-être que j'ai pas tu vois qu'on peut utiliser mais je pense que la plupart on a à peu près cette box là je pense au pire n'hésitez pas à lire les commentaires si jamais vous avez d'autres personnages si vous voulez de l'aide pourquoi pas mais voilà déjà maintenant j'ai une c'est une box donc une cp beaucoup plus élevé que qu'avant donc c'est sûr que ça aide parce que regardez le maximum voilà donc c'est sûr et certain que je le passe mais je galère est quand même à le passer et et c'était pas sûr donc tout simplement ce que je vous conseille c'est bon potentiel de débloquer obligatoirement surtout monter votre dps donc kaniki voilà il faut le booster à fond ensuite c'est ce que je conseille de booster vraiment à fond ben c'est quand même un personnage à eux donc vraiment l'optimiser le à fond mais pour moi le mieux c'est quand même monter les vos personnages niveau 200 ça vous aurez plus de stats monter le bonnes à fond donc je veux dire par là à fond pas forcément obligé de je vous montrais il a mis voilà tout cas donc par exemple au cas le bonne bat tu vois qu'elle malheureusement je n'ai pas j'ai pas peur j'ai pas pu l'optimiser encore attendez je vais voir voilà kaniki toa kaniki il est max et partout sauf que j'ai pas encore les ressources qui est assez chante à avoir pour tout simplement monter le potentiel enfin le vol activer les réductions de dégâts tout ça qui est très 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 important que j'ai pas encore mais au moins d'avoir tous les trois personnages max et dans le bonnes ce serait vraiment cool surtout que ben au final c'est ressort ça vous pouvez le fermer avec le fameux evan que je vous ai montré donc quand quand genre ça va revenir ben on va être plutôt bien donc voilà s'armer ça avec enfin bref monter le bonnes tout simplement donc c'est ce que je vous conseille le potentiel de débloquer honnêtement c'est rien de compliqué surtout si vous arrivez à forme le tout premier je pense que tout le monde arrive donc vous pouvez le faire le premier il voit c'est pas trop dur et après bah équiper les le conduire tout ce qu'il faut aux personnages tout simplement alors je peux vous montrer sur chaque personnage ce que j'ai donc en limite aussi donc ce voilà pourra toka donc elle elle est pop et potentiel pas encore activé pour elle malheureusement mais bientôt ensuite j'ai une amie une amie que j'ai boosté parce que c'est la îleuse donc normal donc limite niveau 5 c'est pas déjà pas mal à stuff aussi j'ai pas montré mais son stuff ur mais après c'est pas trop important en vrai on s'emballe avec un peu et voilà bon max et bon j'ai pas la réduction encore une fois le potentiel bah du coup de débloquer vous en doutez donc très important tout simplement voilà de optimiser moi chaque fois je fais en automatique à chaque fois je me casse pas la tête mais mais voilà donc voilà pour une amie plutôt bien bulle en soit ensuite je vais vous montrer pour black dog voilà je montre un peu les personnages comme qui sont bulle pour montrer limite et voilà niveau 4 bonne malheureusement tu veux que c'est pas trop op potentiel je l'ai débloqué un voilà parce que son potentiel est intéressant voilà puis sinon c'est plutôt paix ensuite on a le roi 15 si je peux je sais pas si je vais tomber dessus à faire ok je montre vite fait le roi singe parce que du coup ça veut pas tomber dessus roi singe qui est très intéressant avec son passif alors ça dépend si vous mettez qu'on va dire parce qu'avec le potentiel de débloquer ça va booster les personnages ante coup donc avec black dog donc est ce que c'est vachement intéressant de le mettre en en backup pas trop autant le mettant dans son terrain surtout pas l'avantagent avec le type bleu voilà donc pote au ciel enfin limite que niveau 5 à chaque fois sur les personnages pour le stuff ur mais comme dit à ce pas si c'est pas enfin c'est pas très important parce que l'on souhaite c'est soit un stuff on dire allez ce stade c'est aléatoire donc ok tu as truc ur ou tel truc et ses serres mais bon les obstacles c'est de la merde donc voilà comme a malheureusement vu que j'ai pas les eaux de débloquer bah tu doutes bien que j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas pu trop le monter et j'ai monté juste un peu bassin en fait donc donc voilà c'est encore je peux l'avoir je crois mais la chouette est pas encore disponible si j'ai pas de bêtises donc un peu compliqué le bond du roi singe un peu je compliquais voilà pour avoir des sets supplémentaires par contre son pote au ciel j'ai débloqué bon j'ai pas encore d'autres d'autres sources mais voilà donc c'est plutôt pas mal et surtout que comme j'ai dit un son 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 potentiel est intéressant parce que du coup ça va booster en fait les alliés se rend dommage sur le terrain et augmenter les dégâts genre tu verras sur le terrain tu auras de plein plein tu auras plein de petits passifs et du coup c'est vachement intéressant donc voilà et du coup les gars en plus de ça tu le passes en auto voilà donc là c'est le personnage en de tes coups donc c'est soit tu mets black dog en backup ou tu laisses coma voilà en backup c'est à toi de voir mais il faut que les trois autres soient sur le terrain et après en backup ça doit voir voilà donc niveau 200 bien d'optimiser personnage sub pareil optimiser montée ça serait cool par plus de cp puis voilà après logiquement si vous avez plus de cc versage niveau 200 pour tout celle débloquée honnêtement ça passe crème voilà on est pensé pas ce crème donc voilà moi j'utilise ça pour la cop pour tout ce qui est côté régène et tout avec une amie et faire plus mal sur une zone à eux donc il me semble logique donc voilà tu vois que là j'ai clean les trois et en plus je gagne un petit peu plus de diamants du coup ça fait plaisir 800 diamants je crois bien du coup voilà donc du coup ce que je propose c'est que à partir de maintenant je vais vous montrer une run en automatique et voilà ce sera tout ce sera la fin de vidéo comme ça vous aurez les trois moments d'accord ce sera full automatique logiquement ça passe je les passe en auto donc je me dis pourquoi pas ça passerait pour encore une fois surtout que c'est passé assez large quand même même si un personnage mort pas problématique mais voilà donc je fais une coupure et je vous laisse avec la suite du gameplay puis il sera de mettre un petit pouce bleu abonnement comme d'habitude et prochaine vidéo je vous je sortirai comme la vidéo que j'avais dit pour vous aider à farm le force challenge voilà je vous expliquerai en détail plus tard mais voilà retenez bien compte il y aura une vidéo encore sur le force challenge pour beurre farm tranquillement voilà prenez soin de vous et je vous laisse avec la suite du gameplay je vous laissez Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501